Des flammes ardentes et une forte odeur de gaz. Le quartier Bonoma de la rivière A3 a été le théâtre d'un incendie le samedi 30 mars. Selon les riverains, des bouteilles de gaz d'une grande entreprise spécialisée ont explosé, surprenant tous les habitants du secteur. Chacun était dépassé. Et à notre grand supplice, on a l'impression qu'il y a des flammes qui s'élevaient, et après, on s'est rendu compte que c'était les dépôts de gaz qui étaient partout en feu. Et c'était vraiment, le chant était vraiment grave. Même ça pouvait même réveiller le cadavre, je vous assure. Non, c'était vraiment fort. Une vingtaine de sapeurs-pompiers ainsi que de nombreux policiers ont sécurisé le quartier. Le geste a été alété pour un feu de dépôt de gaz. Donc, immédiatement, nous sommes dépêchés sur le lieu. Heureusement, nous ne dénommons pas de victimes civiles, mais il ne manque que des dégâts matériels. Aucun blessé et aucune perte en vie humaine. Mais les dégâts sont à déplorer pour cette résidence de quatre appartements. Les habitants, dans le désarroi, ne savent plus à quel sein se vouer devant cet énième incendie. Ce n'est pas la première fois que l'endroit boule. La première fois, nous nous sommes pleins. Nous avons adressé des courriers avec nos voisins à différents ministères. Nous ne sommes pleins, il n'y a jamais eu de suite. Jusqu'à aujourd'hui, le feu a pris. Coup de chance pour M. Kaloué et ses frères. L'intérieur de l'appartement a été épargné par l'incendie. Pour l'instant, tout est intact. On dit Dieu merci. Dieu merci à Dieu toujours. C'est ce que j'ai pu dire pour le moment. Des centaines de bouteilles de gaz calcinées jonchent le sol et un risque élevé pour ceux qui ont été épargnés jusque-là. Plusieurs autres risquent l'explosion. Les sapeurs-pompiers et la police sont sur leur garde.